Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le flash. On commence comme toujours par la météo, c'est le retour du froid sur Bordeaux avec des gelées matinales. On attend tout de même 8 degrés dans l'après-midi et tout ça sous le soleil. Reprise de l'entraînement pour les Girondins après leur qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Bordeaux s'est imposé samedi soir au tir au but, c'était face à Saint-Etienne. Et on connaît déjà le prochain adversaire des Mariners blancs, ce sera Créteil à Créteil, club de national. Le match aura lieu le week-end du 21 et 22 janvier prochain. D'ici là, il y a un match à préparer, reprise de la Ligue 1 ce samedi à Chabandelmas. Bordeaux reçoit Valenciennes, match donc ce samedi à 21h. Et puis les suites de l'altercation entre Carlos Henrique et Sinama Pongol. Une intercassion, je vous le rappelle, a eu lieu entre les deux joueurs à la fin du match Saint-Etienne-Bordeaux. Le défenseur bordelais n'y avoir frappé le Stéphanois. Les Girondins sont tout de même en attente d'une convocation devant la commission de discipline de la Fédération française à faire à suivre. Enfin, la réserve des Girondins de Bordeaux s'est inclinée 4 buts à 1. Ce week-end, c'était face à Mont-de-Marsan, un match en retard du championnat de CFA. Et puis dans le même temps, les U19 se sont qualifiés pour le 32e de finale de la Coupe Gambardella en battant Limoges 3 buts à 0. Allez, tout de suite, le programme de ce qui vous attend ce soir dans le Clubhouse avec vous, Emmanuel Bissirier. Bien évidemment, on refait le match ce soir. Eh bien oui, Olivier, avec Marius qui est déjà là, nous allons revivre ensemble les meilleurs moments de cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et la Saint-Etienne. La qualification donc des Mariners Blancs pour les 16e de finale de la Coupe de France. Marius, on a vécu un beau moment. Oui, très bon moment avec beaucoup d'émotions. Exactement. Et Cédric Carasso, aussi un des grands artisans de cette qualification, sera sur ce plateau. Soyez à l'heure au rendez-vous 19h15 sur l'antenne de Girondins TV. A tout à l'heure. Nous y serons, soyez-en sûr, Emmanuel. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi ce flash. On se retrouve très vite sur Girondins TV.